Je vais désormais faire des vidéos en français et en anglais. La première partie sera en français, la deuxième en anglais, parce que je suis trop paresseuse pour faire des vidéos. Alors, la première partie est en français, comme je l'ai dit, et puis ceux qui parlent anglais pourront directement aller où se trouve la partie en anglais. Aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène que je rencontre très souvent auprès de mes clients, auprès de personnes qui me contactent. Vous savez, la correction de la peau, ça amène souvent beaucoup de choses. Ça peut être, autant ça peut avoir un très bon résultat, autant ça peut aussi être très désagréable parfois au début. Et je vais parler de ce phénomène-là. Beaucoup de personnes expérimentent parfois des réactions très désagréables quand ils commencent la correction de la peau. Et parfois ça les décourage, parfois ça les rend encore plus tristes parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne comprennent pas pourquoi de tels problèmes leur arrivent. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Vous savez, dans la correction de la peau, enfin dans la peau abîmée, on a plusieurs sources. Les peaux abîmées, je ne vais pas revenir sur ces vidéos que j'ai déjà eu à faire plusieurs fois. Les causes sont nombreuses. Ça peut être l'utilisation des mauvais produits, ça peut être dû au soleil, ça peut être dû aux conditions climatiques, ça peut être dû même à la mauvaise nutrition ou à la mauvaise hygiène de vie, ça peut être dû à beaucoup de choses. Mais là, nous parlons principalement des peaux abîmées dues à l'utilisation de mauvais produits, d'accord? Et généralement, quand on parle de mauvais produits, on va parler des produits qui contiennent principalement parfois de l'hydroquinone, parfois des corticoïdes, des cortisone. Je dis encore, je ne vais pas revenir sur toutes ces vidéos parce que je les ai déjà faites. Ok, alors, quand vous commencez à corriger la peau, vous savez, dans le kit de correction de la peau, il y a un produit que je vous conseille très régulièrement, ok? C'est ce produit, Macari, que vous connaissez particulièrement, le produit, le sérum Macari. Voilà, ça entre dans la correction de la peau, mais ça dépend du degré de dégradation de la peau, on va dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser ça, ça dépend, vraiment ça dépend. Mais généralement, parfois, ça vient dans votre kit. Alors, certaines personnes, en utilisant ce sérum, commencent à développer des éruptions cutanées telles que les boutons, beaucoup plus, beaucoup de boutons et c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible, ça arrive très souvent. Alors, ça fait des années que ça arrive que j'ai quelques clients qui se plaignent de ça et j'ai commencé à réfléchir, mais pourquoi est-ce que ça fait ça? Alors, j'ai remarqué une chose. Après avoir, comment dire, discuté avec presque tous ses clients, ils ont un point commun. Ils ont un point commun ou bien sinon, ils ont deux points communs. La première chose, c'est que la majorité des personnes qui développent les boutons après avoir utilisé le sérum Macari ont utilisé des produits à base d'hydroquinone, à base de corticoïdes et tout ça. Et la deuxième catégorie, ce sont des personnes qui ont vécu en Afrique et se sont déplacées en Europe. Et quand ils étaient en Afrique, ils utilisaient justement toujours ces produits avec qui contiennent de l'hydroquinone. Ça peut être du carolite, ça peut être des produits, enfin, tous les enfants de White, là, que vous connaissez, tous les enfants de Claire et consorts. La majorité contient de l'hydroquinone, je vous dis toujours ça. Donc, alors, nous, on n'est pas là pour, comment dire, étaler toutes les sources de ces problèmes, mais je dis, c'est majoritairement ces personnes qui ont ce problème. Alors, pour moi, j'ai trouvé une solution à ça. C'est que quand vous commencez la correction de la peau, si vous avez déjà utilisé des produits avec hydroquinone, il y a un produit qui peut vous aider parce que Human anti-boutons, ça aide contre les boutons. Évidemment, tous les produits ne sont pas 100% adaptés à tout le monde. Donc, je ne dis pas ça. Mais ça peut aider, ça peut aider. Je ne suis pas en train de faire la promo de ce produit. Je vous dis juste pourquoi, lors des conseils, vous verrez très souvent ce produit alors que vous n'avez pas de boutons. Voilà où je voulais en venir. C'est-à-dire que dans le kit de correction, vous allez certainement trouver ça, le produit Human, le produit Human, que je vais vous conseiller parce que, voilà, ou que nos Beauty Advisors vont vous proposer parce que vous avez utilisé des produits qui contiennent de l'hydroquinone ou des corticoïdes. Pourquoi est-ce qu'on vous propose ça? Pour prévenir des boutons qui pourraient apparaître et que si jamais les boutons apparaissent, que ça puisse partir parce que c'est horrible. Parfois, ça vous défigure complètement. Mais ces boutons sont temporaires, je dois vous le dire. Ces boutons peuvent partir. Ce ne sont pas des boutons définitifs. C'est juste, je ne sais pas pourquoi la peau réagit ainsi, mais je vous dis, la majorité des personnes qui ont utilisé ces produits auront cette réaction parfois en utilisant le sérum Macari. Donc, la solution, elle est là. Vous allez juste ajouter le kit, vous allez juste ajouter le Human sur votre kit réparateur. Et pour des cas plus graves, parce que parfois, c'est vraiment horrible, il y a sa lotion également que vous pouvez joindre à ça. Ça, c'est juste si vraiment les boutons sont horribles. Mais si vous achetez le kit en associant déjà ça, ça risque de ne pas être aussi grave. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au sérum Macari. Alors, as you know, English is not my first language, but I decided to do these videos both in English and in French because people always ask me to do so. So, if you speak English, just read on the screen, I will write when English part starts. So, you can just go straight there if you don't understand French. But I will start this video in French and then I will continue in English just not to get confused. Now, I'm gonna move it. English part, right? Okay, so, as you know, we list many reasons for damaged skin. So, when you have a damaged skin, it might be from using bad products, it might be from being, you know, exposed to the sunray, it might be even having bad habit of, you know, bad food or you're using, I mean, anything that is not good for your skin can give you a damaged skin, okay? So, now we're not talking about all those type of, all those reasons that can give you a damaged skin. We're talking about specific reasons that can give you a damaged skin and mostly, I'm talking about using bad products and then those bad products, as you know, already, I already did a lot of videos about it. It's about products that have hydroquinone or corticoid or cortisone and those products are not really good for your skin and usually, when you contact our team or you contact me for skin reparation, we're gonna suggest you some repairing kits and mostly, in those kits, you will see one product that usually comes. It's Macari Serum. Many people know about Macari Serum and what I notice is many people get bad reaction using Macari Serum and I'll tell you why. First, I did some studies by myself during, I mean, during all these years that I've been selling these products and giving advice to people. Something I notice is that two category of people develop pimples when they're using Macari Serum while trying to repair their skin when trying to fix their skin problem and the reason they're having those products, those pimples, are two main reasons that I noticed. Okay, the first thing is most of those products that they've been using contain hydroquinone or corticoid. Most of them, most of them, those are the two, that's the first reason I noticed. Many of them, we tell you that they were using something that have hydroquinone. And then the second reason they're having that problem is because most of them also, most of those people who develop those type of problems are coming from Africa where they were using those products and then when they move in Europe or wherever, maybe the climate or whatever, and then they're trying to change the product and it's not working and then they start developing pimples and mostly when, I mean, they start developing pimples when they try to fix their skin using Macari Serum. So, it's not the serum itself that create that problem. That's what I try to figure out. I mean, my point is how to avoid it because even if you're having that reaction, you should know that it's temporary. It's not permanent because it might be very scary but it's not permanent because all you have to do is to treat that pimple. Now, many people get scared when they start using Macari Serum and then they start developing also the pimples and then they don't know what to do. It happens a lot. I've seen that a lot. And the solution I found for that is to use this Human Acne Wash. Human Acne Wash during your reparation kit even if you don't have the pimple. That's the point. that's the key thing. So, even if you don't have pimples because people don't wait for the pimples to start treating it. That's what I'm trying to say. So, with your skin reparation kit you're going to see this. So, the reason I'm presenting this product today I'm not doing advertising about it. you already know I'm selling it for years so it's not advertising the product. I'm just trying to explain why in your kit I would suggest you to use this item this product and if you have too much if you have too much pimples let's say you have very big pimples and then you know you don't know what to do you can also add this this is like a toner for it. This is like a toner so they go together they go together but maybe you might not need this one because if you might not need this one if you take this with the kit with the reparation kit because sometimes sometimes you don't have pimples sometimes you don't have pimples you don't need it sometimes you just have a few pimples and it goes away so I'm just trying to explain to you why some people have that reaction and how to react in case it happens because it happens a lot and it might be very scary it might be disgusting and it might be discouraging also you're trying to fix your skin and then you just find yourself with more problems than before that's what it is pretty much but the problem is not actually the mercury serum the problem is what you were using before you start using mercury serum that's what I was getting to and all you have to do is to you know use this acne wash with your kit so try to have it before you start using your reparation kit if you have mercury serum that will avoid you to develop those pimples that is really really disgusting okay so that's what I wanted to tell you today that's what I wanted to share with you today I hope you enjoyed this video and I will try to come with more videos and to explain you more stuff that you might not really think about take care bye bye